Lui qui a longtemps été une figure du journalisme sportif et de TF1 s'est éteint à 84 ans. Le Tour de France depuis les années 60 aux côtés de Léon Titronneux, les compétitions de patinage artistique, les 24 Heures du Mans ou Roland Garros en 1983 quand Yannick Noah a été le dernier Français à remporter un tournoi du Grand Chelet mais qu'il a été celui à l'interviewer sur le cours central. Il a été de tous les grands événements sportifs qu'il fallait voir dans la seconde moitié du XXe siècle et a interrogé de nombreux sportifs, cyclistes entre autres. Jean-Michel Leliot, journaliste français de renom qui était considéré comme une grande voix du sport, est mort dans la nuit de ce lundi à mardi à l'âge de 84 ans des suites d'une longue maladie. CST ce que sa famille a annoncé à l'AFV.Une carrière riche, d'antenne 2 à TF1 CST véritablement une figure du journalisme sportif qui s'est éteinte en ce début de semaine puisque Jean-Michel Leliot avait participé aux premières saisons de Stade 2, émission dominicale consacrée à l'actualité sportive, sur Antenne 2 dans les années 1970 aux côtés de Robert Chapat. Puis il avait rejoint TF1 en tant que directeur des sports et si est-il finalement là où la majorité de sa carrière s'était effectuée. En effet, on se souvient de Jean-Michel Leliot pour avoir présenté les journaux télévisés de la Une. Puis il en était devenu rédacteur en chef pour les éditions du matin et du week-end dans les années 80, notamment présenté par Claire Chazal. Une pluie d'hommages côté personnel, il a été l'ancienne époux de Maryse Gildas, une grande voix de la station de radio Europe 1 qui a ensuite épousé Philippe Gildas. Ensemble, ils ont une fille, Valérie, qui est aujourd'hui chanteuse et fondatrice du groupe de pop autour de Lucie revenu en 2021 avec un nouvel album. Sur Twitter, nombreux sont les anonymes et journalistes à lui avoir rendu hommage à commencer par Robert Namias qui évoque un journaliste talentueux, un collègue charmant et un collaborateur loyal mais également Jacques Vendroux qui parle de grands moments de bonheur lorsqu'il a travaillé avec Jean-Michel Leliot ou encore Pierre Perronnet qui raconte le modèle que le présentateur a été pour le jeune journaliste qu'il était. La ministre des Sports Amélie Oudea Castera a également eu quelques mots à l'égard du présentateur disparu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada